Et bien bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci on va parler d'une botlaneuse. D'une botlaneuse que vous connaissez, que vous détessez ? Non ce n'est pas Lulu, oui ce sera Zeri ! On va parler de cet ADC qui mérite qu'on l'attaque, on le dénomine Pikachu, je ne vois pas du tout pourquoi sur les images que je vois là devant moi. Et je pense que vous allez comprendre au build pourquoi en ce moment le build de Zeri c'est le build Pikachu. On va comme d'habitude lire les sorts, comprendre comment le champion fonctionne, quelles sont les options qui sont disponibles à lui et je vais vous montrer aussi laquelle semble être la plus viable en ce moment. C'est pour ça qu'on va attaquer notre ami Zeri par la lecture des sorts comme d'habitude. On attaque par le passif. Alors juste pour vous prévenir, Zeri est un personnage récent. Les sorts de Zeri seront donc traités comme un personnage récent. Les attaques de Zeri sont traitées comme des compétences plutôt que des attaques. Parce qu'en gros c'est le personnage Call of Duty de League of Legends, vous n'appuyez pas sur votre clic droit, vos clics droit ne servent pas à grand chose, vous appuyez sur A. Elle peut charger en déplaçant et en lançant son A. Les attaques non chargées consomment une petite partie de la charge. Ok. Et inflige un peu de dégâts. Et exécute les ennemis qui ont moins de X% de PV. Ça scale avec la P. Une attaque chargée à bloc, que Zeri vous dit en disant chargée à bloc. Voilà non c'est dit comme ça. Elle va infliger plus de dégâts, ça va scale avec ses levels. Et accessoirement faire des pourcentages de dégâts en fonction des PV max de la cible. Ce qui va scale jusqu'à 15% des PV max de la cible. Vous avez donc déjà deux mécaniques juste là-dedans. On revient juste après parce qu'il faut d'abord que je vous parle de 100 A parce que ça va ensemble. Rafale, ça tire cette balle que vous voyez, qui inflige au total 73% de points de dégâts physiques. Avec un ratio qui commence à 104% et qui finit à 120. Et des dégâts de base qui commencent à 15 et qui vont à 23. Ce qui se passe, c'est que ça peut infliger des crites, c'est une auto. Appliquer les effets à l'impact, c'est une auto, une fois par cible. Et toucher tout ce qu'une attaque peut toucher. Le délai de récupération du délai d'impactation diminue avec la vitesse d'attaque. Avec un maximum de 1,5 attaque par seconde. Et si jamais vous dépassez ça, la vitesse d'attaque en surplus est convertie en dégâts d'attaque. Et je n'ai pas de ratio. Parce qu'il n'y est pas. Ce que ça veut dire, c'est que vous avez un personnage qui a moins d'auto que la moyenne. Environ un tiers en late game. Par contre, il monte à 120% plus un petit bonus de 23. Et ça fait des dégâts. Ce qui est intéressant là-dedans. C'est de dire que déjà, vous avez un cap d'attaque speed. Ce qui ne peut pas augmenter votre attaque speed. Là, c'est juste pour que l'animation marche en fait. C'est clairement où on est dans le cas de Riot qui met une limite pour que ça fonctionne. Et si vous avez un problème, 70% la vitesse d'attaque est égal à dégâts. Ok. En point. C'est probablement ça. Vous avez donc un bon ratio. Vous avez une auto-attaque qui va toute seule. Et un passif. Ce que ça veut dire, et les mécaniques que vous ne connaissez probablement pas là-dedans. Si vous jouez Zeri, c'est l'exécution. L'exécution des sbires est plutôt bonne. Vous pouvez faire auto-passif pour Zeri. Et vous allez avoir pas mal de dégâts. Et ensuite, une exécution qui est plutôt généreuse. 60. Soyons clairs. 60. C'est une auto de cariadé en early game. Ça monte avec les niveaux, ça monte avec l'AP. Je ne comprends pas pourquoi Zeri a des ratios AP, mais on a tous vu l'Eiffel spécifiquement. Merci Eka. Ce que ça pouvait donner il y a quelques années. Des Zeri AP, c'était extrêmement drôle à voir. Moi, j'ai beaucoup apprécié Rekles se faire tanner par Eka. J'étais là, à l'écran, c'est moi qui m'occupais de l'op-sync de la game, donc c'était assez joli. Mais grosso modo, vous avez une exécute qui est ce que vous ne connaissez pas. Il y a les dégâts. Et surtout, ce que vous ne connaissez probablement pas, c'est que quand on consomme toute la charge, on fait des dégâts en fonction des PV max. C'est-à-dire que vous avez globalement en late game une auto qui fait 15% des PV max une fois que vous l'avez chargée, une fois de temps en temps. C'est très puissant. C'est très peu utile, parce que grosso modo, vous la mettez, il faut vraiment la mettre, il faut hyper optimiser Zeri. Mais c'est très puissant. Par contre, l'exécution, ça, vous devriez l'utiliser. Contre les monstres de la jungle, tous les dégâts selon les PV max sont limités, de manière à ce que 15% des PV du Nashor, ça ne fasse pas plus de 1000. En gros, c'est ça. Donc c'est 300 ici. Une fois qu'on a dit ça, on peut passer sur la suite. Le laser électro-tuteur. Il écrit aussi laser... C'est super sérieux, en fait. Il écrit le nom de toutes ses attaques au moment où elle les envoie. Putain, j'avais pas compris la blague, là. Oh ! C'est pas Pikachu ! C'est Vegeta ! Avec des cheveux verts. Ok, Broly, à la limite. Bon, bref. Attire une impulsion électrique qui va droit devant et qui va ralentir le premier ennemi touché. Ce qui est intéressant avec ce sort, c'est que si jamais vous tapez dans un mur, vous allez avoir la zone, la grande que vous voyez ici, qui est assez puissante et qui va taper tout le monde. Les dégâts de base sont relativement élevés, ce qui est le bien avec votre AD. L'augmentation des dégâts est assez importante parce que les dégâts de base vont être de l'ordre de... Vous allez avoir 60, donc ça va faire à peu près 120. Ça fait 103 au niveau, justement. Et ensuite, quand vous allez monter, vous allez monter à 200 de base plus votre AD qui va elle-même faire 200. Ça va aller chercher 400. Donc c'est un sort qui très rapidement va monter à x2, x3, x4, x5, x vos dégâts de base. Ce qui est très fort pour un sort. Le ralentissement monte aussi. Le coût en mana monte, mais c'est parce que vous spavnez et le délai est réduit. C'est pour ça d'ailleurs que Zeri AP, ça fonctionnait bien. Parce que... Il y a tous ratio. Bon. Attends, je vous dis ce que vous n'avez pas lu. Si la pulsion frappe un obstacle, il transforme en un laser qui inflige les mêmes effets dans une zone et inflige des coups critiques aux champions et aux monstres. 200% de dégâts. Quand Zeri est sorti, le ratio total AD plus AP était plus de 4. Vous m'étonnez que la première chose qu'a fait un joueur pro qui sait vaguement se servir de Zeri, c'est jouer de l'AD en early game et transitionner AP. Qui avait des crites à 1000 qui partaient sur des ADC. Ça, ça crit. Quand vous mettez dans un mur, c'est pas 100 points de dégâts, c'est 200. C'est pas 400, c'est 800. C'est pas 500, c'est 1000 points de dégâts physiques qui arrivent. C'est votre outil de dépouche en late. C'est votre outil de dépouche en early game. C'est votre outil de sniping d'équipe. Si vous avez des CC et que vous êtes près d'un mur et que vous mettez ça et que vous arrivez, ce type il se prend, il se prend Bagdad. C'est pas écrit dans le sort, mais c'est un de vos sorts les plus puissants. En plus du reste. La charge ionique. Alors, ça c'est très simple, c'est une petite ruée. Il y a 22 secondes de CD. Et si elle bondit par-dessus un obstacle, elle va le traverser jusqu'à arriver à l'autre bout. Ça peut être très intéressant parce que typiquement, si vous êtes sur les murs de bord de la carte, il y a des angles pour utiliser Zéry et gagner quand même pas mal de distance. Quand vous êtes près d'un mur, vous êtes donc extrêmement safe, parce qu'il y a peu de champions qui vont être capables de vous suivre. Quand vous n'êtes pas près d'un mur, c'est juste une ruée. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas tout. Vous allez avoir, pendant les 5 prochaines secondes, donc prenez votre vitesse d'auto-attaque et comptez, les prochaines autos que vous avez sont transperçantes. La première fait 100% des dégâts. Et ensuite, c'est 80%. Elles infligent des dégâts supplémentaires à l'impact de 12% des PV bonus à la première cible ciblée. Ça veut dire que dans les faits, ce qui se passe, c'est que vous obtenez des ratios supplémentaires. Donc on a dit vos autos, c'est 120% de votre AD de base. Là, vous obtenez une valeur de base qui est augmentée, qui est toujours très faible, de la paix et des dégâts et de l'AD bonus. C'est-à-dire que ça va pas ce qui est tout à fait sur la base de votre AD, mais sur l'AD que vous achetez après. Ce qui est assez intéressant parce que ça vous sert en duel. Ça vous sert en groupe et c'est très puissant. Toucher avec un champion ou un champion ennemi avec une attaque ou une compétence réduite 0,5 secondes le délai de récupération de cette compétence par champion. Et les coûts critiques réduisent de 1,5 secondes le délai de récupération. Ce qui se passe, c'est que les dégâts à l'impact, ceux-là, ils sont quasiment doublés, ils augmentent de 85%, donc c'est quasiment 100%. Selon les chances du coût critique de zérer. Les dégâts performants peuvent être critiques, mais pas d'effet à l'impact. Ce qui veut dire une chose, c'est que c'est une extension de son auto qui peut crit. La partie bonus crit, mais pas tant que ça. Il n'a pas le droit de crit, mais il y a un crit pour obtenir un crit. Et la partie à l'arrière, elle n'applique pas les effets à l'impact, c'est pas une auto, mais ça a le droit de crit. Vous avez donc, quand vous appuyez sur eux, 3 choses dans votre auto de base. L'auto transperçante, qui crit, mais qui n'a pas les effets à l'impact habituel, life steal, ce genre de choses-là, mais qui a le droit de crit. Parce que si votre auto crit, les effets qui vont avec, ont le droit de crit. Et accessoirement, vous avez un ony de bonus qui est là, on ne sait pas trop pourquoi, mais qui est là pour la première cible, qui est augmentée, toujours flat et toujours là, qui scale en fonction de votre AP, un tout petit peu des dégâts de base et de votre AD bonus si vous en avez. Accessoirement, les attaques non chargées ne réduisent pas le délai de récupération de cette compétence. Ça, les attaques non chargées. La grosse, oui, mais pas la petite. Ils auraient pu juste mettre, si tu risettes, t'as le droit de l'utiliser. Ça aurait été plus simple. Mais, vous voyez, un sort, un perso de saison très avancée, dont le but du jeu est de dire, j'ai un dash qui traverse les murs. Une fois que ce dash traverse les murs, je traverse ma première cible, les carreaux performants de Twitch, je fais un peu moins de dégâts aux cibles suivantes. Mais, contrairement à la plupart des champions qui font de la perforation, mes autos, elles ont des dégâts flat derrière. Elles ont le droit de crit, comme ces autos, mais elles n'ont pas le droit de lifesteal. En tout cas, elles n'ont pas le droit d'appliquer les effets on-hit. Mais, accessoirement, j'ai un on-hit spécifique contre la première cible qui scale bizarrement à côté des chances de critique. Et j'ai oublié, quand vous maxez le sort, la perforation perd l'intérêt de 80% des dégâts et arrive à 100%. Les dégâts de base montent, le dégâts de récupération baissent un peu, et le coup en mana baisse. Ça, c'est très rare qu'on ait un dash avec un coup en mana qui baisse. Asultat des courses. Vous avez un dash qui vous permet à vos autos de transpercer. et à la suite, vous vous en fichez. Vous avez tout. Si on peut réduire ça, tout ce que je viens de dire, c'est réduire ça. Accessoirement, tout le reste, c'est de manière à ce que ça ne soit pas abusable d'une manière un peu trop forte. Parce qu'effectivement, si vous pouvez faire du lifesteal sur 10 sources à la fois, à baser, ça devient instantanément trop fort. Surprise, on a eu du mal à y aller, kibay. C'est parti ! La suite ! Alors, le R. Elle appuie sur R et elle a fait des dégâts. Ce qui scale très bien en fonction de l'AP, ce qui scale correctement en fonction de l'AD bonus. Si elle touche un champion ennemi, elle va obtenir de la vitesse d'attaque et de la vitesse de déplacement pour 5 secondes. En sachant que si jamais vous avez trop vitesse d'attaque, ça se transforme en AD. A partir de ce moment-là, toucher un champion ennemi avec une attaque en compétence prolonge la durée pendant 1,5 secondes. Et les coups critiques prolongent aussi la durée, mais eux donnent deux effets de surcharge. Ce qui sont des effets que vous cumulez en touchant les ennemis. Des effets de surcharge pendant 1,5 secondes. Et à chaque fois que vous risetez, vous pouvez continuer. Chaque effet octroie de la vitesse de déplacement, ça scale à l'infini. Tant que vous êtes en combat, ça marche. Rafale devient plus fort à ce moment-là. C'est un triple tir au lieu de 7. Ça crée une chaîne d'éclairs. Et c'est plus rapide. La chaîne d'éclairs va juste transformer 25% de votre AD en dégâts sur les zones. Ce qui est assez sympathique et ce qui permet de faire des dégâts de zone. Sachant qu'à ce moment-là, vous êtes généralement en train de... Donc vous êtes en train de faire des dégâts de zone sur un truc qui transperce. Ce qui se passe, c'est que, comme dans la plupart des champions... Je fais la lecture comme si vous le lirez. Dans la plupart des champions qui arrivent de manière moderne et qui ont passif, qui donnent de l'attaque speed. Je pense qu'il y a des champions qui vont être un peu jaloux. Coucou Twitch. Quand vous donnez de l'attaque speed, sur Varus et Zeri, ça augmente le cap de leur attaque speed max. Donc en fait, les 30% de vitesse d'attaque speed ici, ça augmente sa vitesse d'attaque maximale. De 30%. Accessoirement, les chaînes d'éclairs peuvent crit, mais n'appliquent pas les effets à l'impact. Pas de heal, machin chouette. Les attaques non chargées n'actualisent pas cette compétence et n'ajoutent pas d'effet. Bon, ça c'est d'accord. Et la prolongation de cette compétence ne peut pas excéder sa durée initiale de 5 secondes. Ce qui se passe, c'est que du coup, vous allez obtenir des effets surcharge. Vous allez obtenir jusqu'à 10 secondes de boost. À tous les coups, vous pouvez obtenir jusqu'à 5 secondes jusqu'à la prochaine activation parce qu'il me semble que les teamfights, ça dure bien plus longtemps avec Zeri que 10 secondes. Et vous avez un champion qui fait ça. Vous savez, même en m'étant renseigné, en regardant sur Zeri, en me disant les trucs, j'ai des doutes parce qu'il y a tellement de choses qui sont à savoir. Grosso modo, ce que vous devez savoir, c'est que vous avez un R. Tant que vous avez ce R, vous allez le garder et il va reset tant que vous tapez dessus. Tout ce que vous mettez en auto, ça crite, mais ça n'a pas le droit d'appliquer les effets à l'impact. Accessoirement, vous allez gagner la vitesse d'attaque qui est supérieure à la vôtre alors qu'il y a tout à fait un passif qui pourrait vous le rendre en AD. Bon, admettons. Et vous avez de la vitesse de déplacement et vous rajoutez de la vitesse de déplacement plus vous tapez sur les gens. C'est comme ça que ça se passe. Une fois qu'on a dit tout ça, est-ce que quelqu'un ici a une idée de ce qu'on max en premier ? Si vous avez répondu l'auto-attaque, vous avez donc compris le fonctionnement du champion. Ensuite, ça dépend de ce que vous jouez. Mais grosso modo, c'est ce que vous allez énormément voir sur Zeri. Alors, vous maxez le A, puis vous maxez le Dash et le Z en dernier. Vous maxez le Z en premier que si c'est viable Zeri en AP. Ce qui est rarement le cas maintenant. Ça a été équilibré de manière à ce que ça soit plus si viable que ça. Ensuite, au niveau des summoners, vous êtes un botelainer. Donc à l'heure actuelle, il est moins puissant que la barrière. Derrière, vous avez quasiment le choix que de jouer barrière avec Zeri. Vous pouvez jouer purge et on vous attrape avec un hard CC. Du coup, vous avez une cage de Morgana, c'est votre seul problème. Purge et vous êtes tranquille. C'est ce qui va vous sauver la vie. Ensuite, pour aller chercher nos amis les runes. Vous êtes un AD Carry. Donc ça, 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 on enlève. Vous allez donc forcément jouer jaune. Et à partir de ce moment-là, vous êtes un AD Carry qui aime bien se déplacer vite. Bah, flit. Vous êtes un AD Carry qui doit survivre à sa lane pour scale. Du coup, vous prenez assez. J'ai ouvert une en tête alors que c'est pas ça. Et j'ai tourné toute la journée. Donc pour le coup, je l'ai dit dix fois. C'est true. C'est Absorb Life. Vous voulez de l'attaque speed, paradoxalement. Donc prenez de l'attaque speed. Et derrière, vous allez. Et c'est là où c'est un peu particulier. Souvent, arriver full life. Faire des dégâts sur les gens qui sont plutôt hauts en point de vie. Qu'il n'y a pas d'exécutant particulier sur Zeri. Et accessoirement, si vous êtes vraiment low en point de vie, c'est un peu bizarre de ce qui va arriver. Mais vous vous retrouvez dans un cas où si vous finissez les fights, c'est pas cette rune-là qui vous intéresse. Si vous finissez pas les fights, c'est cette rune-là qui vous intéresse. Si vous finissez pas les fights, c'est cette rune-là qui vous intéresse. Si vous finissez les fights, c'est celle-là qui vous intéresse. C'est à peu près le choix qui va vous rester. Ensuite, sur les choix secondaires, le rouge est pas très utile. Le bleu, c'est l'option scaling qui est pas si forte que ça sur Zeri parce que... Blague à pas. Prendre le scaling à ce niveau-là, ça veut aussi dire j'ai pas besoin de mes runes pour gérer mon early game. On a clairement pris des runes qui gèrent l'orly game ici. Vous devez continuer à gérer l'orly game. Ce qui fait que je vais vous conseiller de jouer un personnage qui va être plutôt low-range, devoir s'exposer, peut prendre des points de vie. Du coup, conditionnement surcroissance sont probablement deux excellentes runes. Si on vous saute dessus, vous pouvez éventuellement prendre Black Doss, mais pas forcément du scaling parce que l'idée de base avec le scaling, c'est de dire ici, je vais être haut en points de vie et je vais démolir les gens. Si vous prenez ça, vous pouvez pas prendre Baroud Donner parce que vous avez deux runes qui fonctionnent pas ensemble. On cherche toujours à additionner les forces plutôt qu'à compenser les faiblesses dans League of Legends. C'est assez, enfin, sauf sur des runes qui sont spécifiquement faites pour ça, jouer de la mana ou autre, mais c'est plutôt essayer de rester haut en point de vie ou autre. Celle-là vous assure de sustain un peu tout le temps dans la game. Ça, ça vous aide à gagner un teamfight. Ça, ça vous aide à rouler sur les gens. Timing 6, timing 9, un level de plus. Je pense, personnellement, qu'avoir les stats ici sur un patch complet, ça sera plus bien utile pour vous d'avoir des runes qui sont passives, qui vont vous permettre de tanker. C'est ça que je vous conseillerais. Si on regarde un tout petit peu, on va regarder les builds de manière à vous montrer. Vous êtes un AD qui arrive, vous prenez une lame de Doran, il n'y a vraiment pas le choix. Et pour les bots, Zeri, c'est plutôt un auto-attaqueur classique. Donc, vous allez chercher vos Berserker. Si on va chercher rapidement nos amis des items qui sont mal placés, Zeri, c'est un peu particulier. Vous avez un champion. Ou, je vous ai dit sur les runes, ce qui semble gagner, ce qui semble être pris, ce sont des runes qui favorisent le fait d'avoir un peu d'armure et des augmentations d'armure. Donc, en général, ça favorise d'avoir plus d'armure. Vous avez des runes sur croissance qui vont scale un peu entre eux. Ça reste un très bon combo, quoi qu'il arrive. Sur Gale, ça reste un excellent combo pour dire, j'ai des points de vie, j'en ai plus. Je vais avoir 400-500 points de vie au total dans les runes qui vont venir entre l'armure sur les points de vie, les points de vie sur l'armure et compagnie. C'est des PV effectifs qui vont arriver et ça va prendre plus tranquille. La suite des opérations, c'est, vous jouez Zeri, vous jouez un personnage qui est Pikachu, c'est fort. Et le meilleur item pour Zeri en ce moment, c'est le statique. Ensuite, Zeri, c'est un champion qui va avoir tendance à mettre beaucoup d'auto-attaque près des ennemis. Runane, c'est parfait pour elle. Il y a aussi quelque chose qui peut se dire en disant, je suis mono-cible. Je vais jouer l'âme d'infini. Je vais rouler sur les gens, avec beaucoup d'AD. Vous voyez, les ratios, ils sont bons. Ça marche. Je vais jouer presto-l'âme pour avoir souvent mon E. Ça tient. Vous jouez plutôt ZE à ce moment-là plutôt que le A. Le A sert surtout à déclencher votre E parce que ça vous donne une autre option pour aller gérer. Eh bien, juste tout simplement le fait d'avoir votre E souvent sur les champions et sur les minions avec ce sort-là. Sinon, une fois que vous avez fait ça, si vous avez fait le choix là, une fois que vous arrivez en troisième ou en quatrième étape, vous allez vous retrouver un peu coincé. Souvent, les presto-lames, vous les oubliez parce que... Les tremble-lames, pardon. Vous les oubliez parce que ce n'est pas les plus importantes ici. Mais vous pouvez aller chercher ce combo de teamfight avec une lame d'infini. Éventuellement, du soutien à ce moment-là. Et derrière, vous êtes un peu coincé en disant, si je n'ai pas fait ma lame d'infini, que j'ai du défensif ici, je vais continuer sur de la pénétration parce que je suis un ADC et je veux de la pénétration en late game. Et je vais chercher une Bloodthirster. Ça sera un build tanky. Si vous avez fait une lame d'infini, que vous continuez là-dessus. La Bloodthirster, c'est pareil, pour la bonne et simple raison que vous avez besoin de points de vie. Vous pouvez éventuellement faire l'arc bouclier immortel tout le temps. C'est ce qui va vous arriver la plupart du temps, de jouer ce genre de fight, ce genre de build. Et c'est ce que vous allez retrouver très rapidement sur Zerich. La plupart des builds, ça va être une lame d'infini plus fort que l'arc bouclier immortel. Si vous faites de la pénétration rapide, vous manquez d'AD. En fait, là, vous avez acheté quasiment que de l'attaque speed et vous avez... Pardon, que quasiment que de l'attaque speed, vous prenez la pénétration. Ça ne marchera pas. À l'inverse, si vous prenez du soin sur un Arunan, c'est toujours bon. Vous pouvez éventuellement jouer les Flicker Blade. Ça marche bien, mais vous remarquerez que c'est un peu moins puissant. Et que si vous passez une lame d'infini en premier, vous êtes le roi du monde. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des Zerich qui jouent aussi à la lame d'urdéchu, mais comme à la UT Nerf, je ne vais pas vous la conseiller. C'est ça qu'ils ont. Parce que c'est des données pré-nerf de la lame d'urdéchu que je vous montre. À partir de ce moment-là. Vous voyez qu'à l'assemblage, ça ne devrait pas être trop dur de jouer Zerich. Zerich. Déjà, voilà. En second, vous avez conditionnement. C'est 8 d'armure et 8 de bonus par résist magie. Donc ça vaut ces 300 gold. Et ici, Overgrowth qui vaut un peu plus que ça. Vous pouvez jouer avec de l'attaque speed et des points de vie bonus. Vous jouez avec barrière. Et plus vous ajoutez la barrière sur d'armure, plus c'est bon. Plus vous avez des points de vie dans Overgrowth, c'est bon aussi. Vous avez un peu tout qui va ensemble. Et pour les items, vous avez remarqué que ce n'est pas extrêmement difficile de build Zerich. Vous allez chercher ça. Vous allez chercher ça. Vous allez donc chercher ensuite une lame d'infini, une BF et de la pénétration physique. Exactement, avec des bots. Et ici, vous avez un build qui fonctionnera tout le temps. Zerich, mesdames et messieurs. Ça ressemble à ça. Je... Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Si ce n'est... La couleur de Zerich, c'est celle-là. Ingame. Jaune. Un peu vert. Et c'est celle-là que vous allez croiser. C'est un carcadé très différent des autres. Ce que vous allez apprendre sur Zerich, vous allez l'apprendre différemment. Vous allez devoir l'appliquer différemment. Parce qu'elle n'a pas le même clic droit. Elle n'a pas les mêmes paradigmes que la plupart des autres ADC. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un like. Pour le référencement, pour m'aider ou autre. C'est du soutien. Pour ceux qui me soutiennent un peu plus sur Patreon, encore un grand merci. Profitez bien de toutes vos vidéos. Que ce soit les reviews, les sessions coaching que je publie. Et accessoirement tous les autres documents que je peux publier sur Patreon. On se voit pour une prochaine vidéo. Et à plus en ligne.